Le groupe de travail approche par compétences et outils de l'APC a été défini pour clarifier et accompagner la démarche compétences au sein d'Aix-Marseille Université. Il est également là pour aider à construire un outil permettant cet accompagnement à la démarche. C'est principalement cet outil-là que l'on va décrire à travers ces vidéos. Mais avant, il faut parler et partager un vocabulaire commun. Et on peut aussi se demander pourquoi utiliser l'approche par compétences ? Pourquoi repenser la structure de notre offre de formation qui est déjà très importante ? Simplement parce que nous avons besoin de former des professionnels et des citoyens capables d'agir efficacement en situation complexe. On va partir de la définition de Jacques Tardif sur la compétence. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? En fait, il s'agit d'un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situation. J'ai mis quatre paquets d'informations en rouge pour faire ressortir certains points. Le savoir agir complexe, c'est une action professionnelle assortie de nombreuses conditions. Les ressources internes, ce sont des ressources personnelles à l'apprenant. Ce sont les savoirs, les savoir-faire, les attitudes qu'il a. Et les ressources externes, ce sont les ressources trouvées dans l'environnement. Les sources d'informations, les pairs, l'enseignant, tout ce qu'il va pouvoir trouver au sein d'Aix-Marseille-Université, mais aussi en dehors. Enfin, les familles de situation, elles doivent être en lien avec le champ professionnel ou disciplinaire auquel sont préparés les étudiants. On doit donc les former en contexte et non pas dans quelque chose de complètement différent. La grosse différence entre l'approche court et l'approche APC est la suivante. En fait, l'offre de formation souvent est perçue comme un espèce d'immense puzzle où les pièces sont posées les unes à côté des autres. Nous avons ici un cours de maths, peut-être ici un cours d'économie, peut-être ici un cours de bureautique. Et quand dans le cours de bureautique, on demande d'aller chercher des formules mathématiques vues dans le cours de maths ou bien vues en cours d'économie, l'étudiant est rarement capable de faire le lien entre les deux. Il y a un cloisonnement entre les matières. Nous allons donc essayer, à travers cette approche par compétence, de définir d'abord ce dont a besoin l'étudiant. On va exprimer le profil de sortie en compétence. On va donc définir un référentiel compétence, c'est-à-dire ce qu'a besoin de savoir l'étudiant pour pouvoir exercer une activité. À partir de ce référentiel compétence, on va élaborer un référentiel formation en définissant un ensemble de ressources devant être enseigné à l'étudiant. Et pour vérifier ces compétences que l'étudiant va construire petit à petit, il va devoir remplir, alimenter en contenu un portfolio. Alors, comment se concrétise le développement des compétences au sein d'AMU, au sein de n'importe quelle université ? Eh bien, en fait, l'université met à disposition des enseignants pour diffuser des cours. Il met à disposition des enseignants-chercheurs qui, par leur recherche, vont pouvoir apporter des contenus riches aux étudiants, mais aussi à des professionnels qui exercent quotidiennement cette activité professionnelle et qui vont pouvoir faire profiter les étudiants de leur savoir-faire. À côté de ça, l'université met à disposition des supports de cours, des quiz, des liens à travers des plateformes pédagogiques. Nous, sur Ex-Marseille Université, nous avons une plateforme qui s'appelle Amethys et qui est en fait une plateforme Moodle qui permet d'accéder à un ensemble de ressources déposées par l'enseignant. Mais l'université, c'est aussi des étudiants qui se côtoient et en se côtoyant, on échange, on apprend et l'apprentissage par les pairs ne doit pas être complètement laissé de côté. On apprend souvent, peut-être pas mieux, mais en tout cas, on apprend aussi bien avec des explications faites par des collègues que par des profs. À côté de ça, pour véritablement mesurer l'acquisition de compétences, nous allons mettre en œuvre des résolutions de cas globaux, des projets d'année ou semestriels, et bien entendu des stages. Une fois que l'étudiant a monté en compétence, ou que l'on estime que l'étudiant a monté en compétence, il va falloir l'évaluer, il va falloir mesurer cette progression, il va falloir savoir s'il a réellement passé d'un état de novice à un état, d'experts, ou en tout cas à un état N plus 1, ou niveau plus 1, qui permet de dire que cet étudiant est un peu plus compétent. Donc l'idéal, c'est de mettre en œuvre des simulations, mais les simulations, elles vont évaluer à un instant T la compétence d'un étudiant. Mais si l'on veut étudier la dynamique, comment la progression s'est faite et s'est réalisée tout au long du semestre, il va falloir que l'étudiant fasse des notifications dans un portfolio, le portfolio pouvant être papier ou pouvant être électronique. Le portfolio, c'est un endroit où l'on va pouvoir capitaliser les preuves de sa montée en compétence. Les preuves, ça va être vraiment l'explication et la justification de la montée en compétence de l'individu. Il va y déposer des fichiers qui seront des marques laissées par une action. Alors ça peut être la création d'un site web, ça peut être l'écriture d'un article, ça peut être une production réalisée pendant une semaine, un semestre ou un TD. C'est tout élément qui pourra prouver à posteriori qu'il a fait des choses. Mais c'est également un commentaire, des commentaires, ça va être des remarques, des exposés qui vont expliquer ou interpréter comment l'étudiant a réalisé des choses. On résume, la preuve, c'est bien deux éléments des objets physiques que l'on dépose, des traces, fichiers texte, fichiers son, fichiers multimédia, mais aussi des commentaires qui expliquent et justifient cette montée en compétence. Voilà deux exemples de preuves. On a ici, sur la partie gauche, une personne qui va expliquer pourquoi il a donné cette prescription, pourquoi est-ce qu'il a prescrit 10 mg, la raison de cette quantité, la raison de la posologie. Donc, il y a la preuve, qui est la photo de ce qu'il a fait, et puis les explications qui sont notées à côté. Là, on est dans un domaine médical. Si je vais sur la droite, on a un domaine qui est plus proche des INSPÉ. Donc, on a un enseignant, là, qui veut mettre en avant une particularité d'une séance de formation. Donc, il s'est filmé. Et puis, il va expliquer en quoi cette séquence de formation est particulière, quelles difficultés il a rencontrées, et qu'est-ce que ça a apporté à l'apprenant. Voilà ce qu'est ce vocabulaire de base, cette information que nous avons besoin de partager. La séance suivante, la séquence vidéo suivante, portera plus sur le portfolio et l'e-portfolio.